Ouh, insolite ! Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans un quartier un peu éloigné des quartiers touristiques, le quartier Pasteur-Préfecture, et plus précisément aux 16 rues du Guétrouin. Pourquoi cette adresse, me demanderez-vous ? Eh bien tout simplement parce qu'on y trouve une église quelque peu singulière, une église norvégienne. Cette église, appelée Saint-Olaf, possède un style qui tranche véritablement avec les autres édifices religieux de la ville. Regardez, observez bien cet édifice scandinave, avec sa couleur rose saumon, ses pilastres blancs et sa coupole baroque. Architecture insolite, me direz-vous. En effet, et c'est tout ce qui fait son charme. Mais pourquoi donc Rouen possède-t-elle une église norvégienne ? D'abord, n'oublions pas que Rouen a une relation particulière avec les pays scandinaves, depuis l'épisode des vikings. Ensuite, l'église est construite en 1926 par la mission norvégienne, juste à côté du foyer des marins scandinaves, pour offrir un lieu de culte luthérien aux marins en escale. Elle est dédiée aux saints et roi Olav II de Norvège, roi de 1016 à 1028, qui aurait été baptisé à Rouen en 1014 par le chevêque Robert. Ce n'est que dix ans après sa construcción que fut proposé de donner à l'église le nom de Saint-Olaf. Lors du baptême officiel, le 24 janvier 1937, M. Bach, alors ambassadeur de Norvège, exprimer la raison de ce choix. Ce qui en français veut dire, « Il est bon d'avoir une église Saint-Olaf pour rassembler les vikings de nos jours dans la vieille ville de Rollon. » Depuis, le bâtiment fut vendu en 2004 par l'église luthérienne de Norvège à l'ARAM, l'association rouennaise des amis des marins. Pour l'anecdote, depuis un siècle, le lycée Corneille de Rouen propose une section norvégienne. Chaque année, une petite dizaine d'élèves font leurs études de la seconde jusqu'au baccalauréat. Le centenaire de cette section a été célébré en septembre 2018 en présence de la reine Sonja de Norvège et de Brigitte Macron.